En cas d'effondrement, de blackout, de conflit armé dans votre pays, vous ne serez peut-être pas tous réunis au moment où il faudra évacuer en urgence. Comme il faut tout prévoir en survivalisme, voici le protocole à suivre si vous êtes éparpillé en ville ou à l'extérieur en cas d'effondrement et de panique générale. 1. Il faut pouvoir communiquer. Vous allez vous donner des signaux de communication, des codes secrets basés sur un cryptage ingénieux des mots que vous allez prononcer au téléphone s'il y a encore possibilité de se téléphoner. Vous pouvez convenir d'un langage codé entre les membres de votre famille seulement même en vous parlant dans la rue. Dans un contexte d'effondrement, les suspicions entre voisins seront importantes et si vous ne voulez pas être visé par celle-ci, sachez dissimuler vos informations derrière un discours perturbant pour les oreilles qui traînent. Si vous êtes séparé et éclaté sur la ville à l'heure H, vous n'aurez probablement plus de moyens de communication entre l'idée d'une IUM qui aura grillé toute électronique et un blackout qui vous aura coupé tout Internet. Vous ne pourrez plus communiquer. Chaque membre de famille doit donc avoir un plan préétabli de rassemblement, un parcours particulier, une heure de retour ou une façon de se manifester. 2. Allez à la rencontre de vos proches. Sachez emporter en voiture un kit toujours prêt pour le véhicule et votre sac d'évacuation doit toujours être prêt. Votre coffre doit contenir en permanence de la nourriture et de l'eau pour tout le monde. Emportez un gérican de carburant. Si vous devez partir à la recherche de vos proches, prévoyez des vêtements de rechange pour la personne recherchée. Il faut que vous soyez cohérent avec la saison. Que vous soyez en hiver ou en été, la situation sera très différente et les besoins aussi. Par rapport à un protocole de rassemblement, il est intéressant de ne pas forcément faire revenir les membres de la famille à la maison directement, mais dans un endroit neutre avant que vous les embarquiez en voiture pour rentrer. En effet, les situations de catastrophes de type effondrement sont à la base de dérives criminelles et les personnes isolées peuvent être suivies et agressées. Un endroit neutre de type aéroport, centre commercial ou gare est une solution pour que l'on ne vous suive pas jusque chez vous. Et le lieu est assez fréquenté pour que rien ne soit tenté. Je pars du principe que vous pouvez toujours rouler et donc qu'aucune impulsion électromagnétique n'a été lancée. Dans le cas contraire, réunir une famille éparpillée sera beaucoup plus difficile et chacun devra compter que sur lui-même pour rentrer. Bref, ce serait une situation angoissante et dangereuse. 3. Sachez vous signaler Ce protocole vaut pour la nuit et la pleine nature. Utilisez des bâtons lumineux pour vous signaler si on vous recherche sur le bord d'une route de campagne. Convenez d'une couleur particulière pour ne pas confondre la personne avec une autre. Convenez d'un code lumineux si vous vous voyez de loin. Sachez ne pas vous signaler à n'importe qui. De votre voiture, vous devez vous signaler également pour que la personne sache que c'est vous. Vous aurez aussi un bâton lumineux de la même couleur et un code particulier. En prenant ces précautions, vous ne pouvez que vous retrouver facilement. Les bâtons lumineux ne prennent pas de place dans un sac à main. Vous pouvez vous équiper en permanence. 4. Calculez vos temps de déplacement pour la cohérence Amusez-vous à calculer en temps normal les différentes distances qui vous séparent de votre habitation pour avoir une idée assez juste du temps qu'il faut pour rejoindre la maison si vous faites face à un problème à l'extérieur. Cela donnera une indication sur votre situation à celui qui est resté à la maison. Si le temps est largement dépassé et que vous n'êtes toujours pas rentré, il saura que vous êtes en difficulté à l'extérieur. Il prendra donc la route à votre rencontre. Ce protocole doit être respecté dans le cas où vous êtes en danger à l'extérieur. Vous pouvez être bloqué à un barrage des forces de l'ordre. Vous pouvez être retenu dans un bâtiment par les autorités. Si vous avez convenu que l'on venait vous chercher, vous n'allez entreprendre aucune action. Vous allez attendre. Cette attente peut être dangereuse. Il est préférable d'essayer de vous rapprocher de la maison toujours, jusqu'à un endroit sécurisé par une foule, comme nous l'avons vu dans le point numéro 2. 5. Ces protocoles ont une limite Tous ces protocoles ne sont pas adaptables à toutes les catastrophes. Il se peut que votre famille dispersée en ville pendant l'événement se soit réfugiée dans un sous-sol d'abris anti-atomiques ou de raids aériens. Vous ne pouvez peut-être pas communiquer. Le temps passe et il ne faut pas prendre la route dans ce cas. Dans tous les cas, vous ne savez pas exactement où se trouvent les membres de votre famille et l'histoire se complique. Ils peuvent avoir été déplacés par les autorités pour une mise à l'abri plus lointaine. Vous allez être soumis à une inaction pour ne pas mettre votre propre vie en danger. Il vous reste à attendre un signe de vie de la part de vos proches. Une longue attente anxieuse commence. Sous-titrage Société Radio-Canada